Il doit y avoir une bombe comme ça ? Non, je ne sais pas, de toute façon, le monde doit être courageux. Regardez les assassins, ce qu'ils ont fait en Israël, le 7 octobre. Ça fait 1400 ans qu'ils font dans le pays musulman. Ça fait au moins, ça fait un an qu'on voit les visages à la télé, les filles assassinées, les garçons assassinés en Iran. Non, les filles qui n'ont pas sorti une arme pour tuer quelqu'un, les filles qui n'ont pas fait de lutte militaire contre le régime, les filles qui ont enlevé leur voile pour quelques mèches de chevaux, en le tour, en le viol par 50 personnes en Iran. Ces gens-là, nous, on les connaissait depuis 1400 ans. Mais maintenant, Israël aussi était victime depuis toujours, parce que même depuis toujours, Israël et les Juifs étaient victimes de l'intégrisme. C'est l'antisémitisme qui existe, c'est le racisme qui existe. C'est un racisme antisémitisme gratuit. Gratuit. Ils sont contre. Pourquoi ? Puisque tu es intelligent ? Puisque tu travailles beaucoup ? Non. Voilà. Ils sont contre. Et ce qu'ils ont fait là-bas le 7 octobre, en plus, Frédéric, je vais te dire quelque chose. Tu sais, tous les films de surveillance que l'armée israélienne a, ils ne l'ont pas diffusés. Si les films seraient diffusés en totalité, ou en partie, peut-être, vous allez voir que quand Hamas, il attaque, avec quelle violence, avec quelle sauvagerie, il tue les jeunes, il tue les femmes, il tue les enfants. Oui, c'est que le problème... Et en plus, il y a un problème, c'est qu'on a, dernièrement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu, même là, il y avait dernièrement... Ouais, j'ai vu hier soir, là, je ne sais pas où, c'est un pauvre jardinier et tout, cette ambiance-là, c'est que ça se, disons, ça se répertorie, ça se détend au niveau mondial. Alors, il y a des gens, évidemment, qui vont faire la différence entre ce qui se passe en Israël, entre ce qui se passe entre des Palestiniens qui ne feront pas, qui n'agresseront pas des Israéliens, d'autres qui agresseront, il y en a qui la feront, mais il y en a qui ne la feront pas, malheureusement. Et malheureusement, on est dans ce cas-là, comme disait, comme aurait dit Clint et tout, on est dans la deuxième situation, et c'est ça, je veux dire, parce qu'il y a des... je ne sais pas, moi, il y a des actions qui sont faites, bon, culturelles, par exemple, on voit Barem Boim, qui est un très grand chef d'orchestre pianiste, qui a un orchestre qui est monté que, justement, moitié juif, moitié palestinien, et qui marche très bien, d'ailleurs. Ça, c'est une action que, bon, que fait Barem Boim, il y en a d'autres aussi. Même le problème, là, bon, même en Israël même, il y a aussi, il y a des endroits où il y a des Palestiniens qui travaillent en harmonie avec des Israéliens. Ici, Frédéric... Par contre, le problème, c'est que... Le problème d'Israël, c'est que c'est pas... C'est que le niveau de la constitution israélienne, c'est pas comme la constitution française. C'est quoi ? Parce que ça n'a rien à voir, disons, nous, on a une constitution, c'est déjà, c'est, disons, c'est écrit, ça fait depuis 40-50 ans, en 58, on a dit, il y aurait ça, la République, elle est comme ça, enfin, alors qu'en Israël, ça évolue, c'est toujours, disons, cette constitution, elle est un peu... Merci. Elle bouge selon, au niveau de l'actualité. Et là, dernièrement, ils avaient fait une constitution où ça va être, disons, que ça va être une constitution où il n'y aura que la population qui va compter, bon, évidemment, c'est la population juive et les autres, à part peut-être les Druzes, parce qu'il y a pas mal de Druzes en Israël. C'est depuis quand, ça ? La constitution, ça fait au moins deux ans. Alors, mais depuis 75 ans que les Palestiniens, ils ont ça et qu'ils n'ont pas accepté les Juifs là-bas, l'Israël là-bas. Alors, les Palestiniens, ils ont commencé depuis 75 ans de contester la décision des Nations Unies. Il y a ça et il y a aussi... Pendant toutes ces années-là, c'est des actes terroristes, violents. Oui, il y a aussi... Ah, mais avec le Hamas, oui, ça, d'accord. Non, même avec Fatah aussi. Il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait à l'époque. Il y a des Palestiniens. Est-ce que vous savez Fatah, c'était quoi? C'est quoi Fatah? Eh bien, c'est un mouvement... Non, c'est une alliance des mouvements. Environ 70 mouvements palestiniens étaient dans l'OLP. OLP, c'est une organisation qui rassemblait plusieurs dizaines de mouvements palestiniens. Les patrons de Naïf Khouat, George Habash, Arafat et tout ça. Alors, c'est-à-dire, cette diversité que vous avez dit que c'était créée par Hamas, avant, ça existait et existe toujours dans l'organisation. C'est-à-dire, chaque individu, il se prétend d'être un mouvement palestinien. Il y a aussi Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah. Et d'ailleurs, qui aurait dû être... Qui a déjà... Qui, d'ailleurs, a fait sa peine et qui devrait être sorti de prison. Ça fait un moment, déjà. Il n'a pas sorti encore? Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas loin de chez moi, à l'Anne-Meuzan. Dans les Landes. Il y a eu des manifestations à l'Anne-Meuzan pour qu'il puisse sortir. Parce que, bon, il a fait le fait. En plus, il a été mis en prison. Alors, c'est... Comment est-ce que je pourrais dire? Alors, ce n'est pas trop clair non plus. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a... Parce que je crois que c'était par rapport... Je ne sais pas si ce n'était pas le drugstore, un truc comme ça, qu'il avait... Non, ou alors c'est autre chose. Enfin, bref. Et à l'époque, bon... Parce que je sais qu'il y avait à l'époque pas mal de... Il y a eu des... Bon, c'était en plus, il y avait... En plus, il est tombé à une mauvaise époque parce qu'il y avait eu des bombes à Paris. Notamment à Saint-Michel. Et c'était l'Iran qui avait foutu des bombes là-bas. D'ailleurs, c'est... Ça a été... On a dit qu'au départ, c'était les pays de l'Est et tout. Non, non, non. Et après, c'est bien la République islamique d'Iran. À Saint-Michel ou à Tati ? Non, non, je crois que c'est Saint-Michel. Et il y avait aussi... Ouais, bon, ils avaient... Ils n'avaient pas réussi à... Ils avaient capturé, je sais, un des assassins de Chapourbatiar. Mais bon, il y en a... L'autre, par contre... L'autre, ils n'avaient pas réussi à l'avoir. À les sacoches, par exemple. Oui. De terrorisme. Mais ça, c'est le chat. Il est maintenant en Iran. Et là, on... L'Empire économique, là-bas. Vous voyez ? Il a tué deux Français. C'était Mitterrand, à l'époque. Il l'avait gracié. Quand il est passé au pouvoir, c'est... Ils ont fait un accord comme échange des étages actuellement. Et c'était de l'autre, de l'autre. De toute façon... Il y a eu Action Directe, dans la même... Voilà, Action Directe. Parce qu'Action Directe, bon, c'était... Bon, c'est pas la même... Déjà, c'est pas la même histoire. Bon, ils ont quand même... Ils ont quand même tué Georges Besse, qui était quand même le patron de la régie Renault, et qui avait été, à un moment donné, le patron du nucléaire en France. Parce que... Pas avec l'Iran. Ils ont dit qu'il y avait... Vous savez qu'il y avait plusieurs milliards de dollars que le chat d'Iran avait investi dans le nucléaire. Georges Besse, il était en conflit avec la République islamique de l'Iran contre cet remboursement. C'est... C'est un régime qui a commencé avec le terrorisme, et les actes terroristes ont continué. C'est une commande de... C'est une commande Action Directe. Ils ont fait une commande de la République islamique, à son moment. Voilà, c'est la commande, bien sûr. Terrorisme, c'est commander... Écoutez, il ne faut pas avoir peur face au terrorisme. Si on a peur, on est le perdant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Il faut... Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux antéritages,